peu de gens ont vécu plus que moi lord byron mais ça tombe bien puisque le 23 août prochain sur le prêt qui porte son nom à côté de la villa diodati qui a donné naissance à frankenstein avec ses amis marie shelley percy shelley le docteur polidori claire clermont son amante de l'époque et bien byron va passer autour du lac léman des séjours importants au niveau de l'écriture et au niveau de ses rencontres de la conversation chère à germaine de stall qu'il va critiquer qu'il va aduler en tout cas qu'il va rencontrer byron c'est un être d'exception tout simplement il quitte l'angleterre et il va aéré voyager finir mourir en combattant ou presque en grèce à l'âge de 36 ans je ne peux occulter le parallèle qu'on peut faire avec arthur rimbaud l'homme aux semelles de vent qui vivra lui 37 ans voyagera beaucoup ne sera jamais heureux à charleville où il est né byron c'est la même chose on le retrouve en voyage et en voyage que va-t-il aimer la vie il va aimer les femmes il va aimer des villes plus que tout venise il nager a puisque c'était un nageur d'exception dans les canaux de venise on va le retrouver en grèce on va le retrouver autour de notre lac de notre lac léman pour y partager des aventures extraordinaires et donner naissance grâce à ces rencontres à une oeuvre poétique une oeuvre théâtrale des journaux intimes une correspondance qui vont nous servir notamment dans cette aventure romantique exceptionnelle grâce à la complicité du pianiste françois rené du chable dans des oeuvres de france liste de chopin de schumann de beethoven des romantiques tout comme byron au destin d'exception une vie fulgurante une vie de comète des lettres l'un des plus grands écrivains du 19e anglais et qui laisse une oeuvre étonnante une oeuvre atypique c'est ça qu'on aime chez lui mais la connaît-on vraiment une quinzaine de volumes des milliers de pages c'est ce que nous avons tenté de résumer en un spectacle où l'eau sera présente le feu sera présent et bien sûr nous évoquerons en musique par le son par la lumière ce destin d'exception ce destin d'homme de lettres romantique échevelé que nous adorons tant